Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Avant d'entrer dans le détail, la méthodologie, je passe rapidement, parce que vous la connaissez, même méthodologie de mois en mois. En l'occurrence, nous avons interrogé un échantillon national représentatif de 1015 Français. Les interviews ont été réalisées la semaine dernière, le 27 et le 28 mars, par Internet. Première question, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation des enseignes de la distribution et des commerces. Vous le voyez, la vision des apports de l'intelligence artificielle dans ce domaine est positive, puisque deux tiers des Français estiment que l'IA peut améliorer l'organisation des enseignes du retail. Donc là, on n'est vraiment pas dans la perception d'une technologie gadget. Ça peut être le cas pour d'autres technologies. Je pense au Métavers, notamment. Là, on a vraiment la perception d'une technologie qui a des effets concrets dans la réalité. Et les contributions de l'intelligence artificielle dans ce domaine sont très diverses. D'abord, elles concernent le plan logistique. Vous voyez, première réponse citée, 36 % des Français s'attendent à ce que l'IA permette l'optimisation des stocks. C'est encore plus le cas pour les personnes âgées de plus de 65 ans, qu'elles permettent l'amélioration de la gestion de la supply chain dans 27 % des cas, notamment les CSP+, ou qu'elles permettent de faciliter les livraisons pour 15 % des Français. Donc le premier aspect, c'est vraiment le plan logistique. Deuxième effet positif en matière de gestion des prix. C'est la deuxième réponse citée. 28 % des Français s'attendent à ce que l'IA facilite la gestion des prix. Gardez bien ce résultat en tête. On y reviendra en fin de présentation. Troisième élément, un impact positif de l'IA sur la détection des vols et des fraudes, 26 %. Et puis l'IA aussi permet d'affiner l'information et les analyses. Analyse de la concurrence pour 22 % des Français, production de recommandations produits plus pertinentes pour 20 % des réponses, et puis même prédiction des tendances de consommation pour 17 % des Français. En bas de tableau, 12 % des Français estiment que l'IA va pouvoir améliorer la productivité du personnel. On monte même à 17 % chez les 25-34 ans. Donc voilà, des contributions très diverses, très largement ressenties, anticipées par les Français, notamment davantage par les hommes, par les plus jeunes et par les CSP+, mais toutes ces optimisations sont majoritaires dans l'ensemble des catégories de la population. Alors si on avance un peu et qu'on regarde maintenant un petit peu plus en détail quelles peuvent être les conséquences de l'IA sur l'organisation des enseignes de la distribution et des commerces, est-ce que ce seront plutôt des conséquences négatives ou positives dans toute une série de domaines, là on voit peut-être le début d'une évolution des représentations des conséquences de l'intelligence artificielle. On a fait une étude l'année dernière où les conséquences étaient très sombres. Là, elles sont un petit peu plus lumineuses, on voit peut-être un petit peu plus d'optimisme apparaître. Alors il subsiste tout de même un point noir, un domaine qui se singularise négativement, c'est celui de l'emploi. 59% des Français s'attendent à ce que l'intelligence, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'organisation des enseignes du retail aient des conséquences négatives sur l'emploi. Et c'est encore plus ressenti par les 50-64 ans. On sait que cette tranche d'âge, elle est évidemment très sensible à cette question de l'emploi. Chez eux, les conséquences négatives sont ressenties à hauteur de 71%, donc 12 points de plus que l'ensemble de la population. Mais elles sont également davantage ressenties, c'est peut-être un peu paradoxal d'ailleurs, par les catégories populaires, les employés, les ouvriers, qui a priori sont davantage protégés, que par les CSP+, même si 50% des cadres et des professions intermédiaires anticipent des conséquences négatives sur l'emploi. Donc l'emploi, c'est le seul domaine dans lequel les Français attendent majoritairement ou anticipent majoritairement des conséquences négatives. Dans tous les autres domaines que nous avons testés, les conséquences de l'utilisation de l'IA telles qu'elles sont perçues par les Français, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité, mais en tout cas, ce sont leurs perceptions, sont toutes positives et majoritairement positives. Il y a deux domaines dans lesquels les conséquences sont très largement positives. Le développement de l'innovation, c'est logique, l'IA étant elle-même une innovation, donc on s'attend à ce que ça produise des effets, là c'est le cas pour des effets positifs, c'est le cas pour 70% des Français. Et puis la question de la productivité où deux tiers des Français s'attendent aussi à des conséquences positives, notamment les 25-34 ans, donc ceux qui sont au début de leur carrière, là on monte à 75%. Deuxième autre grand domaine, la relation client, avec d'abord le service client, 58% des Français attendent des conséquences positives, et puis l'expérience client, même score, 58%, les hommes sont encore plus enthousiastes à l'idée des conséquences de l'IA en matière d'expérience client. En ce qui concerne le développement durable, là aussi on s'attend à des conséquences positives en majorité, mais vous voyez, les résultats sont un petit peu plus équilibrés, même si les 25-34 ans qui sont plus sensibilisés, traditionnellement dans les études d'opinion, aux thématiques écologiques, s'attendent encore plus que les autres, 62% à des conséquences positives en matière de développement durable. Donc vous voyez, le tableau est quand même beaucoup plus optimiste que celui qu'on pouvait mesurer il y a quelques mois, peut-être que là il y a des effets d'information qui sont en cours, qui sont à l'œuvre dans la société. Dernière question, qui est une question que je trouve très intéressante, l'impact de l'IA sur les prix de vente. Malgré tous ces effets positifs associés ou attendus de l'intelligence artificielle dans le domaine du retail, tous ces avantages perçus ne semblent pas bénéficier directement aux consommateurs puisque 50% des Français s'attendent à ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle augmente les prix et même augmente beaucoup les prix pour 15% d'entre eux. Seul un quart, 26%, s'attendent à ce que ça n'ait pas d'effet sur les prix et puis la baisse des prix est anticipée seulement par 22% de la population et même, vous le voyez, une baisse limitée. Mais c'est un peu les prix pour 17% des Français. Alors, ceux qui s'attendent le plus à la hausse des prix, les femmes, plus on est âgé, plus on s'attend à une hausse des prix comme conséquence de l'intelligence artificielle et les catégories populaires qui sont déjà les plus dourements touchés par les questions de l'inflation. La baisse des prix est un petit peu plus attendue par les hommes, par les plus jeunes, par les CSP+, c'est-à-dire les catégories les plus technophiles, peut-être les plus informées de l'impact de l'intelligence artificielle, mais ça reste très largement minoritaire. Et on voit bien, là, à travers ce chiffre de 50% des Français qui s'attendent à une hausse des prix, qu'il y a un vrai décalage entre, d'un côté, les perceptions, à tort ou à raison, à nouveau, les perceptions de gains massifs d'organisations, massifs et divers d'organisations pour les enseignes de la distribution et les commerces grâce à l'utilisation de l'IA, d'un côté, et de l'autre côté, des prix qui augmenteraient. Et ça, ça ouvre un risque majeur, ça risque d'altérer la relation de confiance entre le consommateur et les enseignes si, évidemment, les bénéfices ne se font qu'au bénéfice qu'au service de la reconstitution ou du développement des marges et pas au service du consommateur final. Là, on a un vrai sujet de communication pour les enseignes.